Salut la team, revenons sur la saison 1 d'Andorre et sur le manifeste de Némik qui a clairement fait pencher la balance pour Kassian mais qui pourrait aussi être très important pour l'alliance rebelle. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de me laisser votre avis dans les commentaires. Let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, incroyable, on est plus de 13 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo ! Le final de la saison 1 a remis en place le manifeste de Némik, donnant un nouveau sens à ce document et le rendant très important. La thèse politique et l'appel aux armes ont d'abord été dévoilés avant l'attaque de l'équipe de Vell contre Aldani, avant d'être confiés à Kassian après la mort prématurée de son auteur. Pourtant, alors que les écrits de Némik allaient clairement mettre en place bon nombre des thèmes qui définiraient l'alliance rebelle plus centralisée de Star Wars, sa véritable signification, à la fois pour Kassian et pour les rebelles dans leur ensemble, n'était pas tout à fait claire. Et l'épisode 12 a changé tout ça. Dans un moment chargé d'émotions, le manifeste de Karris Némik a fait un retour surprenant, racontant des passages clés de son texte sur des images de Bix, Luten et Kassian lui-même. Ce faisant, Némik a illustré le véritable sens du manifeste et comment les idées qu'il contient sont essentielles pour forger la rébellion coordonnée et cohérente connue de la trilogie originale de Star Wars. En juxtaposant les mots de Némik aux côtés de Bix, perdue et impuissante, de Luten, impitoyable et pragmatique, et de Kassian, en colère et confus, le final de la saison 1 a démontré que l'idée centrale de liberté et d'unité de la rébellion est la véritable source de sa force. Seuls, ces trois combats et situations semblent infructueux face à la puissance de l'Empire et de ses forces. Et pourtant, en se rassemblant, comme le démontrent les événements ultérieurs de l'épisode, un ennemi qui semble insurmontable peut encore être vaincu et tomber de son pédestal. Alors, pourquoi le manifeste de Némik est si important ? De manière significative, démontrer comment le manifeste de Némik s'applique à trois individus apparemment disparates met en évidence l'idée centrale, au cœur d'Andorre, que la force vient du collectif. Il est clair tout au long des premiers épisodes d'Andorre que certains des plus grands obstacles de la rébellion naissante résultent de luttes intestines et de stratégies conflictuelles. C'est ce qui explique la relation assez tendue entre Sogerera et Luten, malgré leur objectif plus que commun. La puissance des mots de Némik est qu'il identifie l'importance d'avoir une seule bannière sous laquelle se rallier, jetant les bases de ce que la rébellion deviendra. Tout comme le reste de la saison 1, le manifeste de Némik est un indicateur de la façon dont les futurs dirigeants rebelles continueront à voir l'Empire tomber. En s'unissant sous les idéaux de Némik, la rébellion peut inspirer d'autres à rejoindre la cause, devenant de plus en plus fort dans le processus. Cependant, sur le plan individuel, le manifeste a également une grande signification personnelle pour Cassian. Ayant toujours eu un dégoût pour l'Empire, les événements de la saison 1 ont solidifié les sentiments de Cassian en une haine focalisée. Mais, malgré son emprisonnement et la mort de sa mère adoptive, ce n'est qu'après avoir digéré les pensées et les sentiments de Némik autour de l'insurrection que son propre chemin devient clair. Némik n'a peut-être pas engendré l'antipathie de Cassian envers l'Empire, mais, sans lui, il est peu probable qu'il serait devenu aussi convaincu de la justesse de la rébellion et comment il pourrait jouer un rôle central dans la lutte. Alors, comment le manifeste de Némik change l'avenir de la rébellion ? L'impact du manifeste de Némik est évident dans le comportement de Cassian tout au long des épisodes ultérieurs de la saga Star Wars. Bien qu'il commence son voyage en tant qu'opérateur solitaire, peu disposé à travailler avec ou à faire confiance aux autres par les événements de Rogue One, il comprend l'insignifiance de l'individu dans le contexte d'une lutte beaucoup plus large. Nulle part, cela n'est plus apparent que dans les derniers instants du film Star Wars de 2016, lorsqu'il accepte son destin sur Scarif en sachant que sa mort est sans conséquences dans le contexte plus large de la rébellion. Le fait que Cassian et d'autres comme lui soient prêts à tant sacrifier pour le plus grand bien est une conséquence directe des idées exposées dans le manifeste de Némik. Caris Némik n'a peut-être pas vécu assez longtemps pour voir la rébellion réussir, mais grâce à sa philosophie, d'autres personnages d'Andorre, et d'ailleurs, sont finalement capables de réaliser ce qui semble impossible. Une chose que la saison 1 a clairement montré est que la rébellion en est à ses tout débuts. Comme également explorée dans Star Wars Rebels, la rébellion se compose uniquement de cellules rebelles disparates à ce stade de la chronologie. Luten avec Mon Motma tente de regrouper ces cellules rebelles en resserrant l'emprise de l'Empire, engendrant les actes de rébellion à travers l'étouffement de l'Empire. Cependant, à la fin de la saison 1, Luten et Mon Motma ont leurs propres problèmes, ce qui signifie que la grande alliance rebelle n'est pas encore formée. Avec Andorre rejoignant Luten à la fin de la saison 1, grâce au manifeste de Némik, on peut en déduire que le premier a un rôle beaucoup plus important dans la formation réelle de la rébellion qu'on ne le pensait à première vue. Étant donné que la saison 2 devrait se dérouler sur les 4 années entre la saison 1 et Rogue One, et la formation officielle de la rébellion en 2, BBY, grâce à Mon Motma, il est probable que Luten et Andorre joueront un rôle central. Alors que le rôle de Motma dans la formation de la rébellion est présenté de son côté dans la chronologie de Star Wars Rebels, Andorre pourrait établir d'autres éléments en jeu à ce moment-là, via Luten et Andorre, et il ne fait nul doute que le manifeste de Némik jouera aussi un rôle dans le processus. C'est incroyable de remarquer qu'un personnage qu'on pensait secondaire dans la série a en fait un rôle tellement important dans la balance morale de Kassian Andorre, mais aussi pourrait avoir un énorme rôle avec son manifeste pour le regroupement de plus petites cellules de rébellion afin de voir un jour naître, contre le fascisme, l'alliance rebelle qui plus tard sauvera d'innombrables vies et fera tomber l'Empire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le personnage de Némik, qui change carrément toute la saison 1 avec son manifeste. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501